Aujourd'hui on mérite pas plus, on va le prendre, on va le mettre dans l'escarcelle et puis ça ira. L'expliquer parce qu'on sort quand même d'un match à Monaco où on a été très très solide et je pensais pouvoir m'appuyer là-dessus et puis par les dix premières minutes après on a commencé à hésiter, à ne plus se parler, à ne plus communiquer et puis j'ai senti vraiment une fébrilité défensive, même au niveau du gardien et qui s'est traduite à toute l'équipe après. L'expliquer aujourd'hui, là maintenant je ne sais pas, je vais essayer de revoir le match et puis discuter avec mes défenseurs mais je pense que si on n'a pas cette solidité défensive, nous on sera de suite en danger et on l'a été. Aujourd'hui je trouve que techniquement il y a eu énormément d'erreurs, beaucoup de passes à l'adversaire ou approximatives qui ont rendu notre jeu très moyen. L'efficacité c'est sûr qu'aujourd'hui on a Brice Jovial qui met des buts, quand lui il ne met pas des buts c'est un peu plus difficile. On avait Julio Tavares qui a mis je pense un joli but. Après, les ballons il faut les mettre au fond, ça c'est clair, sinon on ne gagne pas, c'est la preuve. On a frôlé l'exploit chez le leader, on a véritablement fait un bon match ce soir, dans la qualité, dans les occasions, dans les situations, dans l'état d'esprit. Je suis très heureux et très fier de ce qu'ils ont pu produire ce soir, il ne faut pas oublier qu'on était chez le leader. De se procurer autant d'occasion chez le premier, c'est que ça montre bien qu'il y a eu une idée directrice et intéressante, positive d'essayer de gagner ce match. On n'a pas été très efficace devant le but, mais on est en net progrès depuis quelques semaines maintenant. Voilà, il faut simplement continuer. Notre projection, c'est le match de vendredi qui est hyper intéressant et important pour nous. Mais c'était bien, c'était bien, vraiment.